Bonjour à tous, nous voilà de retour pour l'émission des mots d'Anouk. Cette fois-ci, je serai seule. La semaine prochaine, Yves Jacquin me retrouvera. Je voulais vous présenter le livre de Justine Nevy, son fils, publié chez Stock, dont j'ai déjà parlé en quelques phrases sur Instagram. Et voilà, j'ai décidé de consacrer une émission littéraire autour de ce livre, qui m'a beaucoup plu et que je vais vous présenter. Alors, Justine Nevy, elle nous a écrit un livre maintenant qui va raconter l'histoire d'Antonin Arthaud. Antonin Arthaud, qui est un célèbre poète, enfin qui fut un célèbre poète. Il est né en 1896, il est mort en 1948. Il a été romancier, dessinateur, théoricien de théâtre et m'a un acteur de talent à la carrière bouleversée parce qu'il a connu des troubles psychiques importants qui l'ont conduit, surtout les 20 dernières années de sa vie, à des hospitalisations successives qui ont bouleversé justement sa création artistique, la rendant parfois incompréhensible. Cependant, il a toutefois tout le temps été adulé par les surréalistes et les dadaïstes et aussi, malheureusement, par les gens chercheurs qui cherchaient surtout, je dirais, parce qu'Antonin Arthaud s'est souvent ridiculisé à la fin de sa vie peut-être en se donnant en spectacle, ne contrôlant pas ses émotions, ne contrôlant pas sa folie et des gens qui cherchaient quelque part à se moquer de personnes comme ça. Eh bien, il a aussi été adulé malgré qu'il a été adulé par les surréalistes et les dadaïstes. Eh bien, souvent, des gens allaient le voir juste pour se moquer tout simplement de lui. Alors, dans ce livre, Justine Lévy s'est glissée dans la peau d'Euphrasie, Euphrasie qui est la mère d'Antonin Arthaud et qui raconte justement la lente perte de son fils qui, petit à petit, va de plus en plus se plonger dans la folie pour être tout à fait pris par cette folie. Et en fait, elle s'est glissée dans la peau en se basant sur les écrits d'Euphrasie et elle raconte justement ce que cette mère a vécu, cette mère pour qui son fils était, elle en a eu neuf, je pense, ou huit, il y en a six qui sont décédés et celui-ci, c'était un de ses préférés, surtout qu'elle le voyait toujours comme un génie parce qu'elle a toujours dit de son fils que son fils deviendra le prochain Baudelaire, le prochain Gérard de Nerval, le prochain Edgar Poe. Et son fils, depuis son plus jeune âge, en fait, souffre de douleurs corporelles et donc elle lui a fourni des drogues pour apaiser justement son mal de tête et ses douleurs corporelles. Mais le problème, c'est qu'il est devenu accro avec le temps et son Anaki, donc son Antonin Artaud, elle ne le reconnaît plus. Pourtant, au fil des pages, c'est un cri de douleur qui raconte justement le désespoir de cette mère de voir ce fils s'enfoncer, de voir ce fils ne plus la reconnaître par moments quand elle vient le visiter, quand il est enfermé d'abord dans un asile, ensuite dans une sorte de maison de repos. Et elle blâme tout le monde, sauf elle-même. Mais bon, elle n'en est pas particulièrement responsable, même si cet enfant, on le découvre au fil des pages, qui n'est plus enfant, bien entendu, a quand même vécu des traumatismes énormes puisqu'il a vu la bonne étrangler sa petite sœur, ce qui est quand même un sacré, je dirais, choc émotionnel. Et puis, c'est une famille où on se mariait entre cousins, donc il y a eu beaucoup de mariages consanguins, ce qui peut expliquer également la folie d'Antonin Artaud. Et donc, Antonin Artaud va plonger de plus en plus dans, justement, la folie. Alors, au début, sa mère arrive à lui obtenir de temps en temps un médicament, enfin, une drogue, pour l'aider à calmer, justement, ses douleurs. Mais petit à petit, il n'y a plus rien qui aide, même les électrochocs n'aident pas. Et la mère, elle blâme tout le monde. Elle blâme avant tout la médecine, elle blâme ses électrochocs qui, sans doute, l'ont rendu encore plus dingue. Elle blâme aussi le fait que, justement, Antonin Artaud, qui, entre ces moments où il est interné et ces moments où il va mieux, décide de chercher le mystère des Indiens au Mexique et le secret de la canne de Saint-Patrick en Irlande. Et donc, il va voyager parce qu'il est à la recherche, au fait, à travers ses voyages, il est à la recherche de la vie primitive. Et donc, cette vie primitive qu'il ne va pas trouver chez ses tribus, justement, il va revenir, il est déçu et elle va dire que ces voyages-là l'ont rendu fou. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à travers les écrits, donc, à travers ses écrits et à travers ce témoignage qui est reproduit par Justine, bien sûr, qui est romancé d'une partie, mais en se basant sous ses écrits vrais, on voit petit à petit que la mère est quand même beaucoup plus folle que ce qu'elle écrit au départ parce qu'au départ, on se dit c'est magnifique, elle s'inquiète pour son fils, etc. Mais petit à petit, cet amour est quand même un amour pour son fils démesuré, un amour malsain. Elle dit qu'au fait, la vie primitive, elle est dans le ventre de sa mère et qu'il n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Et donc, elle dit au fait que quand il est né, son enfant en fait criait tellement parce qu'il a dû être séparé d'elle, de son ventre maternel. Et donc, il y a quelque part à travers ses écrits un langage, je dirais, presque obsessionnel d'une mère pour son fils, un amour malsain qui se déclare petit à petit. Et personne n'est bien pour fréquenter son enfant, c'est-à-dire que les filles qu'elle appelle les Gwenicas, elle dit je ne supporte pas qu'il en épouserait une parce que je suis le seul à le comprendre, c'est mon Antonin à moi. Et donc, elle dit il n'a pas à reporter des déjeuners parce que dans le livre, elle nous raconte qu'elle a rendez-vous un jour, je pense que c'est un dimanche pour aller déjeuner avec son Antonin et lui, tout simplement, il reporte son déjeuner pour aller déjeuner avec une fille et donc, elle est à bout de nerfs où elle explique que de toute façon, Antonin Artaud ne peut pas être intéressé par le sexe parce que comme elle, le sexe le répugne, ce sont tous les deux, dit-elle, des gens qui ont une horreur du corps. Et donc, finalement, elle ne cherche qu'à s'accaparer cet enfant qui peut-être d'une chaque enfant, cet homme vieillé avant l'âge parce que plongé dans des crises de folie pas possible, a tenté sans doute par moment de s'éloigner de cette mère exclusive, de cette mère malsaine et quand il ne donne pas de nouvelles de lui, elle l'excuse mais elle se dit que ce n'est pas normal et au fait, elle dit même à travers le livre, elle dit qu'elle veut même reprendre à un certain moment son mal et le vivre à sa place. Alors, on se dit quelle mère magnifique parce qu'elle est là jusqu'à presque, je dirais, s'offrir à la place de son fils mais il y a quelque chose de malsain et donc dans le livre, elle va chercher pendant plusieurs années Antonin Artaud qui s'est éloigné d'elle et donc elle écrit chaque jour son journal et elle raconte justement cette douleur qu'elle a de le chercher et donc son propos devient une véritable litanie et lorsqu'elle va le retrouver à un certain moment lors de ses recherches il est en train de faire la manche en clodot elle ne peut que s'en détourner parce qu'elle a tellement honte de voir son fils comme ça qu'à un certain moment elle se dit je ne peux pas assumer ça finalement elle revient quand même le lendemain et il n'est plus là et on va lui apprendre qu'il sera interné elle va essayer de le visiter il va refuser et donc elle ne cesse de se confier à son journal jusqu'à la mort de son anarchy alors Justine Lévy et c'est par là finalement qu'il faut parce que quand on lit un livre de Justine Lévy soit on le lit sans savoir qui elle est soit justement on a déjà lu des livres d'elle et donc ensuite eh bien tout simplement on lit le livre autrement parce qu'on ne peut pas faire abstraction de l'auteur du livre qui est quand même quelqu'un il faut savoir Justine Lévy est la fille bien sûr de Bernard Henry Lévy et d'Isabelle Doutreligne et Isabelle Doutreligne était mannequin de profession c'était la première épouse de son père et c'était une femme très belle qui était complètement folle qui était instable qui était droguée qui n'a pas rempli son rôle de mère et dont Justine Lévy a dans ses premiers livres dans son premier livre elle raconte justement elle a rendez-vous avec cette mère qui n'a jamais finalement rempli ce rôle de mère et elle l'attend et au fait au fil du livre elle raconte en attendant sa mère les flashbacks c'est un livre qui parle justement qui est construit sur des flashbacks sur cette relation d'une mère complètement instable et donc Justine Lévy qui aujourd'hui est elle-même mère s'est glissée donc dans le rôle de la mère mais qui se retrouve là elle face à un fils faux alors que Justine Lévy enfant se retrouvait face à une mère instable et la façon dont Justine Lévy parvient à exprimer la douleur de cette mère et bien elle le fait elle le fait très très bien parce qu'elle exprime elle exprime pleinement cette ambivalence dans laquelle Justine Lévy est dans laquelle Euphrasie est qui est d'un côté c'est une mère qui aime son fils mais d'un côté d'un autre côté c'est une mère malsaine exclusive qui elle aussi a quelque chose de fou et donc petit à petit Justine Lévy à travers son livre va insuffler justement l'étrangeté de cette relation parce qu'à chaque visite la mère lui apporte de l'eau bénite elle lui apporte des médicaments qui sont fourrés dans des gâteaux et donc petit à petit ces révélations distillées en petites touches transforment cette mère désespérée en monstre irresponsable atteint d'une paranoïa délirante où tout le monde veut du mal à son fils alors que selon elle elle n'est la seule qui peut le soigner qui peut s'occuper de lui et donc elle transforme le corps de son fils en corps supplicié et donc elle sait elle, elle le dit bien dans le journal je suis la seule qui sait ce qui est bon pour lui et donc ce journal finalement qu'elle écrit eh bien il devient malsain et presque insupportable à lire et donc se distille dans ce journal petit à coup l'impensable c'est justement la folie maltraitante qui est inscrite justement dans une lignée perturbée qui est cachée aux yeux de tous qui est donc comme je vous le disais au départ cette famille qui est faite de mariages et de relations consanguines ou dans ce cas-là aussi la bonne assassinée la soeur d'Antonin donc petit à petit on découvre finalement que cet Antonin s'il a plongé dans la folie il y a peut-être une forme d'hérédité mais il y a aussi beaucoup qu'il porte en lui et donc elle nous montre aussi dans ce livre Justine donc elle arrive parfaitement à se mettre dans ce rôle de mère on sent qu'elle-même est mère aujourd'hui et qu'elle a eu affaire à la folie et donc il y a Justine au fait quand elle écrit et c'est ce que je disais justement sur mon compte Instagram quand elle écrit elle écrit avec ses tripes on sent que c'est une fille qui a eu mal qui connaît les cris d'amour que ce soit les cris d'amour exprimés par l'enfant envers sa mère ou la mère envers l'enfant et donc elle traduit parfaitement justement la douleur de cette mère qui est en train de devenir folle aussi et ce qu'elle montre aussi très très bien dans le livre c'est les traitements à l'époque qui sont donnés aux personnes enfermées dans les asiles psychiatriques psychiatriques par exemple et les électrochocs où tout n'est pas encore très très au point et donc c'est un c'est un premier ouvrage de fiction puisqu'à l'époque Justine Lévis est toujours basée sur ses histoires je dirais entre le rendez-vous la mauvaise fille ça a toujours été des histoires où rien de grave c'est des histoires qui concernaient sa propre vie ou qui étaient inspirées de sa propre vie et là elle écrit un ouvrage de fiction même s'il se bat sur des faits réels qui est puissant qui est dérangeant et qui parle d'une vérité très très difficile et donc elle prend le parti de cette mère qui est décriée qui a un amour exclusif maternel qui est dérangeant jusqu'à la folie et donc je pense que c'est un livre qui est intéressant à lire parce qu'Antonin Arthaud n'a pas bien entendu par sa maladie et je dirais protégé sa mère sa mère ne l'a pas protégé non plus même si elle pensait le protéger et Justine Lévy nous rend parfaitement bien compte de cette relation torturée et tout à fait de traviole entre ces deux personnages lisez-le les phrases de Justine Lévy comme je le disais depuis toujours enfin depuis je l'ai toujours dit d'ailleurs ce sont des phrases coup de poing c'est un livre qui se livre rapidement ce sont des petites phrases mais ça nous touche droit au cœur je vous retrouve la semaine d'après avec Yves Jacquin pour de nouvelles aventures à bientôt